Approchez un petit peu, peut-être? On veut s'entendre. Viens, on va venir... Mais est-ce qu'il y a tout le monde d'être là et d'avoir répondu à l'appel? On est rassemblés ici en ce moment, contre la répression politique, la répression policière, la répression étatique, d'un mouvement étudiant, contre l'austérité, contre les eaux carbures, contre la répression. Encore une fois, l'État nous réprime. Encore une fois, on se rassemble. Encore une fois, on dirait non à la répression. On a quelques discours pour commencer, avant qu'on prenne la rue. Avant vraiment tout, je vous présente Tanny Poirier, qui est en conscience politique à l'IQAM. Salut tout le monde! Parle-t-à-fait-tu? Ce verron, en ville de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Laval, jusqu'en Outaouais, jusqu'à Matane et jusqu'à Garcay, les rues du Québec ont été le théâtre incendiaire d'une jeunesse qui refuse de plier les Chines. Malgré le souvenir vif de 2012, le traumatisme de la répression policière et de la judiciarisation, malgré trois heures d'interdiction de manifester et malgré le mot d'ordre clair du gouvernement de tolérance zéro au soulèvement populaire, ce printemps, nous avons montré que nous avons encore, si non plus que jamais, la force et la volonté de reprendre nos rues. Je m'excuse pas! De la première journée du printemps 2015, nous avons été accueillis dans la rue par les matraques, les gaz lacryrogènes, les boucliers et les arrestations violentes et arbitraires. Tous les jours, nos camarades ont été brutalistes ou envoyés de manifestations pacifiques de l'enfinance. Malgré les dénonciations criantes du travail politique qu'effectue le SPVM, que ce soit via la Commission Ménage, Amnesty International, l'ONU, la Ligue des droits et libertés et maintes défaites en cours pour faute de preuves, la police de Montréal continue d'agir en toute impunité. Nous ne sommes pas sans savoir que la raison en est simple. La police n'a jamais été rien d'autre que les Chines gardent un état violent et oppressif. À l'UQAM, qui réunitement fondé de grâce à l'occupation massive des sièges en 68, et qu'on a relané pour cette raison l'université du club, la guerre a commencé avec un budget de 10 millions de dollars en garde de sécurité, du salissage étertive de la part du vice-boyon de la faculté du Centre politique et de l'Agence de l'administration politique, visant les étudiants et les étudiants profilés sur leur engagement et leur participation sur les restants démocratiques de l'université. Alors que les administrations des cégeps et les universités du Québec sont la cible des plus violentes coupes budgétaires, nous avons vu des intellectuels, des professeurs et les rectorats se ranger du côté du gouvernement et lâcher leur propre communauté pour avoir osé dénoncer la destruction massive du secteur de l'éducation. De quelle liberté académique peut-on réellement parler lorsqu'on bâillonne ainsi la génération de demain, n'hésitant pas à faire intervenir la police entre les murs d'une université prétendue libre? Pour ce qui est des médias de masse, dont le travail principal devrait être d'informer objectivement la population des conflits politiques qui concernent tout le monde, nous avons été encore une fois trop souvent reçus avec un parti pris pour la désinformation, le sensationnalisme, la soif de casse et le vide de contenu. Les journaux et les nouvelles de masse nous auront traînés dans la boue et préférés parler du sombre sort d'une machine distributrice plutôt que d'aborder l'ampleur de la dette écologique et sociale qu'on impose aujourd'hui à notre génération. À l'époque où on emprisonne un étudiant en sociologie pour plaire à l'opinion publique parce qu'il aurait fait respecter son droit de grève, on ose encore nous accuser, nous, nous qui prenons pour tous et toutes la responsabilité de se tenir debout, de violence et d'intimidation. À ceux et celles qui nous voudraient tranquilles, dociles et obéissantes, nous répondrons par la colère. Si nous devons nous masquer pour lever des cours, c'est parce que vous aurez criminalisé le droit de grève. Si nous devons nous couper le visage pour aller manifester, c'est parce que vous laissez libre cours à une violence politique démensurée à même les rues d'un pays que vous réclamez encore démocratique. Mais plus que tout, sachez que nous n'allons pas à la grève comme nous allons à la récréation. Si nous choisissons la résistance plutôt que d'obtempérer un système vissier, corrompu et injuste, ce n'est pas par choix, mais bien par devoir. Nous avons conscience d'être la génération sacrifiée au nom des riches, de la privatisation à outrance, de la vente arabique de nos conditions d'existence, alors que le gouvernement préfère verser des millions de dollars aux compagnies pétrolières et dilapider les fonds nationaux pour l'expansion du Nord, projet qui, encore une fois, ne profiteront qu'aux riches, aux dirigeants et au reste des magouillards qui nous dirigent aujourd'hui. Si nous sommes encore dans la rue, c'est que nous ne sommes pas dupes et nous refusons de fermer les yeux comme il vous plairait tous, alors que nous nous faisons voler nos droits politiques, notre droit de parole et notre avenir en tant que société. Souvenons-nous que les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote en votant. Elles l'ont obtenu par la lutte acharnée, les emprisonnements, les grèves de la faim et des années de violence. Aujourd'hui, alors qu'on précarise encore une fois leurs droits et leurs conditions de travail, qu'on massacre ce qu'il reste des territoires volés aux Autochtones, qu'on s'obstine à penser l'éducation comme un privilège plutôt qu'un droit, qu'on met à mal l'ensemble des services sociaux et du bien-être collectif, si nous sommes en lutte, c'est parce que nous avons conscience qu'on nous a déclaré la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pensez à notre camarade qu'on a mis en prison et dont on veut se servir d'exemple pour nous faire peur, nous faire reculer. Pensez à la violence du système dont le glas a sonné. Tant qu'il y aura la police, la répression et la menace néolibérale, il y aura de la résistance. Nous sommes les voies intarissables de demain et devant la répression, nous serons indomptables. Le printemps, c'est tout le temps, on se voit dans la rue le 1er mai. Merci, je suis la belle, madame la caméra Jennifer Blavette. Bon ben, avant de commencer mon speech, j'aimerais offrir ma solidarité avec Jennifer Pollock, qui a été reconnue coupable aujourd'hui par tellement criminel contre un policier porte-parole comédien de la petite vie, bien de la première. J'aimerais aussi offrir ma solidarité avec le camarade qui est présentement détenu à RDP, qui fait face à 14 charges criminelles pour une levée de cours. J'aimerais aussi offrir ma solidarité avec les 21 arrestations qu'il y a eu récemment à l'UQAM, encore à cause des levées de cours. Puis finalement, j'aimerais offrir ma solidarité face aux neufs expulsés politiques de l'UQAM. C'est important. Tout le monde-là a besoin de nous présentement, puis si on n'est pas solidaires face à eux et elles, ils ont déjà tout perdu. La répression politique, ça fait des années et des années qu'elle existe. Peut-être qu'elle a été moins flagrante, mais depuis 2011, elle est présente. On fait juste prendre comme exemple la Manif contre la brutalité policière organisée par le COBP. Ça fait à peu près sept ans que ça finit en souricière à chaque année. Si ça, ce n'est pas une démonstration de répression politique, je me demande qu'est-ce que c'est. En 2011, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu la création de l'escouade GAMMA, qui est une division du service de police de Montréal, qui se veut comme le guet des activités des mouvements marginaux et anarchistes. Donc là, on est rendu en 2015, puis je pense qu'on peut voir que GAMMA, qui a été dissous en 2012, tous les services de protection des vitrines de Montréal, moi c'est comme ça que j'appelle le SPVM, ils sont pas mal tous rendus, laisse-moi le GAMMA. En 2011, c'est là que j'ai vu personnellement un escalade des moyens de répression politique du SPVM face aux manifestants manifestantes. On prend le 15 mars 2011, quand les organisateurs, organisatrices de la manifestation, se sont faites arrêter arbitrairement avant la manif, tout ça parce qu'il y avait des pancartes. Et puis, ils ont été détenus, toute la manifestation, ils ont été relâchés après la manif sans aucun étiquette. En 2011, on a aussi vu la première arrestation de masse en vertu du cas de la sécurité routière, donc le règlement 500.1. En 2012, je pense que j'ai pas besoin de faire un gros topo sur le sujet. Je pense que vous avez tous et toutes vu la répression politique qu'il y a eu à travers le printemps hérable. C'était des dizaines et des dizaines et des dizaines d'arrestations arbitraires ciblées aux criminels. Puis heureusement, le 9e de ces accusations-là sont tombées. Le SPVM, ils sont calistes. Qu'est-ce qu'ils veulent, là? C'est pas qu'on ait des étiquettes après, puis qu'ils ont des autres gang, whatever. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est arrêter la manifestation au moment où elle s'est calée. Après, quand c'est rendu du côté judiciaire, ils s'en calissent. En 2013, ça a été l'année des souricières. Il n'y a eu aucune manifestation qui est partie. Toutes les manifestations, ils commençaient avec des souricières. Sur un espace d'à peu près 4 mois, il y a eu autant de nombres d'arrêtés que pendant tout le printemps hérable de 2012. Puis finalement, en 2014, les flics ont commencé à appliquer un pouvoir arbitraire de savoir quelles manifestations elles toléraient. Donc, c'était soit on « fuck » la manif, puis on souritionne ça dans un point, ou soit on laisse la manif partir, puis on la tolève. Puis là, on est rendu en 2015. Crac, 2015. On est juste au mois d'avril, puis je pense que je pourrais faire un roman d'à peu près 500 pages sur la répression politique qui se passe depuis le début de l'année. Là, comment que les manifestations se passent en 2015, c'est bien simple. Soit on souritionne dès le début. Salut, toi. Est-ce qu'on t'a fait au matricule? Good. 1, 4, 2, 8. On se rappelle de ça? 1, 4, 2, 8. Fait qu'on est rendu en 2015, fait que c'est soit les manifestants, surtout depuis le 15 mars 2015, c'est soit on va souritionner les manifestants, manifestantes dès le départ, ou soit on va les diriger, puis on va les faire tourner en rond, en carré de sable, comme qu'on appelle sur les ronds de la police. On est rendu des carré de sable. Oui, c'est ça. OK. Bon. Fait que ça, ça a été, pour moi, l'escalade des moyens de répression politique qui se sont appliqués par rapport au SPVM. En 2013 aussi, qu'est-ce qu'il y a eu de flagrant, c'est tout le côté de la militarisation du corps policier. C'est là qu'on a vu le TIC, les deux canons à sondes qui ont apparus. Maintenant, le SPVM, ils ont des nouvelles bonbonnes de poivre de Cayenne. Ils ont eu des nouvelles grenades assourdissantes. Les États-Unis, ils ont fabriqué en janvier 2013 un nouveau type de grenade assourdissante. Puis, devinez quels services de police dans le monde entier ont été les premiers à commander ces nouvelles grenades-là? Notre cher service de police de Montréal. Fait que je pense que c'est assez flagrant comment la répression politique est devenue ancrée dedans la ville de Montréal. Pour finir, personnellement, j'aimerais vraiment lancer un appel à tout le monde qui subisse la répression politique, à tous les gens qui ont décidé d'abandonner la rue à cause de la répression politique, à tous les gens qui sont en train de se poser des questions, qui sont en train de se dire « Moi, je ne vais plus aller manifester parce que je commence à me faire ficher, je commence à me faire menacer, me faire arrêter arbitrairement par le SPVM. » C'est ça qu'ils veulent. Ils ont toutes les forces, ils ont tous les outils pour instaurer un climat de peur. Si on se plie face à ça, c'est plier face à l'adversaire. Peu importe le niveau de force que l'adversaire a, c'est important de ne pas plier à ça. Mon bonheur, stand up, fight back! Merci beaucoup à Panné et à la Bête. Je pense qu'on va prendre un à la fin de la salle. Merci beaucoup à Panné et à la fin de 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 la fin. Merci beaucoup à Panné et à la fin de 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 la fin. Et nous devrons mettre fin à la manifestation. A nous la rue ! Change de côté ! Change de côté avec moi ! A nous la rue ! A nous la rue ! A nous la rue ! Vous avez le droit de manifester en tant que vous exercisez, en un moment peaceful. Offenses ne seront pas tolerables. Si vous créez les charges, vous pouvez remercier. On peut tourner ça vers l'arrière ? D'accord. Brasile ? Non ! Gabriel ! Gabriel ! Just tourne-bas ! Ça commence déjà ? Oui. Musique ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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